Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Alors on est en décembre, là voilà c'est la fin de la saison. Ça va être le temps de faire le bilan de la saison potagère 2023. Bon ben là vraiment tout est à l'arrêt, il fait super froid, il y a un brouillard pas possible, dégelé, enfin voilà, ben là clairement la saison potagère est terminée. C'est le moment où le jardinier peut se reposer un peu après une bonne saison de travail et de récolte. Et donc du coup moi vous me connaissez, j'aime bien noter tout ce que je récolte au potager, et puis je prends des photos également à chaque fois, et puis je mesure du coup tout ce que je récolte en termes de poids. Ça fait plusieurs années que je le fais, je l'avais déjà fait en 2019 je crois, si je ne me trompe pas, en 2021. L'an dernier également, et puis là cette année encore je l'ai refait, et notamment avec mon logiciel potager coach, c'est super facile pour saisir ce qu'on récolte au fur et à mesure de l'année. Donc je pèse, alors soit je pèse, j'utilise un pèse bagage comme ça, c'est assez pratique, et que j'accroche mon panier de récolte au pèse bagage, je sais qu'il pèse 1,2 kg, donc j'enlève 1,2 kg au chiffre affiché, et puis du coup j'ai le poids des légumes dans le panier, quand j'ai vraiment des grosses récoltes. Et pour les choses un peu moins lourdes, j'ai une petite balance de cuisine que j'avais trouvé sur un vide grenier, pour 5 euros si je me souviens bien, qui me sert à peser les choses plus légères. Et donc du coup je me note tout ça, en plus voilà dans potager coach maintenant, il y a un écran de saisie rapide qui permet en quelques clics de saisir sa récolte, et notamment sur son téléphone, c'est beaucoup plus pratique qu'au début, où il fallait aller sur l'ordinateur et tout, là maintenant on peut le faire ça directement depuis son téléphone, c'est vraiment quelque chose que je voulais rajouter, qui a été rajouté cette année. Et on a dans potager coach du coup un écran également statistique, qui va donner des statistiques sur toute notre saison potagère, avec des chiffres globaux, puis des chiffres légumes par légumes. Et bien c'est ça qu'on va regarder un peu dans cette vidéo, on va étudier un peu tout ça. Donc au potager, vous avez pu le voir, j'utilise des bâches de culture, j'ai également ces grands bacs-là de culture, donc j'en ai 5 comme ça, plus la bordure que vous avez voyée derrière là, qui fait 10 mètres carrés, donc chaque bac fait 10 mètres carrés, plus une bordure de 10 mètres carrés. Donc j'ai 60 mètres carrés dans ces bacs-là d'espace de culture. Et en termes de base, j'ai 74 mètres carrés, dont 40 mètres carrés, qui servent pour la culture des cucurbitacées, qui n'ont pas été extrêmement productifs, comme j'ai pu vous le dire, pour à mon avis un problème de rotation, même si on va refaire encore un petit essai l'année prochaine là-dessus. Donc ça me fait un total de 135 mètres carrés de zones cultivées, et puis en comptant les allées, on va dire plutôt 180 mètres carrés, voilà une taille de potager totale de 180 mètres carrés. Et donc sur cette surface de jardin, j'ai récolté 671 kilos de légumes du 1er janvier 2023 à aujourd'hui, donc on est le 17 décembre 2023, donc je pourrais même encore rajouter quelques kilos, parce qu'il y a encore quelques carottes à ramasser, là, elles sont juste là. J'ai également des poireaux, des radis noirs et tout, donc sûrement que je pourrais monter sans problème à 675 kilos, voilà, que j'ai encore, je vais sûrement ramasser d'ici la fin de l'année. Donc voilà, 180 mètres carrés, 675 kilos, c'est plutôt joli, c'est un joli score. Donc ça nous fait une moyenne de 13 kilos de légumes par semaine, et attendez, je regarde un peu mes chiffres en même temps, 3,7 kilos par mètre carré de potager. Donc voilà, 3,7 kilos par mètre carré de votre jardin, voilà, imaginez, si jamais vous ne faites pas le potager, vous prenez 100 mètres carrés de votre jardin pour faire un potager, c'est potentiellement 370 kilos de légumes par an que vous pourriez récolter. Alors pour ce qui est de la valeur de la récolte, ça peut être intéressant de regarder en termes de valeur monétaire, la valeur de ce que j'ai pu ramasser, on est sur 1760 euros de légumes, si on les compte en non bio, alors pas forcément la valeur du premier premier prix, mais du prix standard que vous trouverez en supermarché. Et si on compte en bio, alors pour compter en bio, moi ce que j'aime bien c'est appliquer un coefficient de 1,8, c'est en gros 80% plus cher le bio, globalement c'est un peu le calcul que j'ai fait par expérience. Et là j'arrive à 3168 euros comptés en bio, donc là ça commence vraiment à faire des belles sommes, si vous avez l'habitude d'acheter des légumes bio, ça vaut vraiment le coup de faire son potager. Alors ça c'est la valeur de la récolte, mais forcément on a des dépenses au potager, et moi je suis assez dépensier en termes de jardinier, et donc j'ai des dépenses sur l'année de 730 euros. Alors ça peut paraître vraiment énorme, mais on va un peu détailler ça, un peu toutes ces dépenses là. Donc j'ai des dépenses qui sont vraiment les dépenses annuelles pour le potager, donc j'ai 140 euros de graines, alors ça peut paraître beaucoup 140 euros de graines, surtout que j'utilise beaucoup de la graine pas très chère, de la graine Lidl, de la graine du Grénial, le Paysan, la Semeuse, enfin ce qu'on trouve généralement en supermarché. C'est juste que j'ai fait beaucoup de vidéos tutos cette année, et je voulais vraiment m'assurer que la culture fonctionne, je ne pouvais pas me permettre de rater la vidéo à cause d'un paquet de graines éventées, ou qui aurait eu l'humidité, donc j'ai acheté des paquets de graines neufs pour chaque semis, pour être sûr que ça fonctionne, et pouvoir vous faire une belle vidéo derrière. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu la valeur un peu élevée des graines, c'est pour éviter de prendre des risques, en termes de vidéos ratées, le jeu n'en vaut pas la chandelle, d'économiser 1 euro, 1 euro 50 de paquet de graines, pour après du coup rater la vidéo derrière, et ne pas pouvoir vous faire le tuto potager coach, donc voilà, c'est ça qui explique un peu la valeur des graines, je pense que l'an prochain je vais durer un peu, j'ai quand même un problème de conservation des graines, moi je suis dans une vieille maison en pierre, qui est assez humide, et il y a un gros taux d'humidité dans la maison, et du coup ce n'est pas génial pour conserver les graines d'une année sur l'autre, donc j'ai compté 40 euros en eau et en électricité, pour ma saison, j'ai compté également 32 euros de terreau, donc je n'ai pas acheté beaucoup cette année, pas mal du terreau à semi, alors pour le terreau à semi cette année, j'utilisais du terreau universel que j'ai tamisé, et ça a super bien fonctionné, je pense que je le referai les années suivantes, un petit peu de ficelle, des étiquettes à semi, enfin voilà, des petites dépenses, mais voilà, en termes de dépenses annuelles, il n'y a pas eu grand chose cette année, si, en engrais également, j'ai acheté pour 19 euros d'engrais, voilà, d'engrais variés, de l'engrais organique, donc utilisable en agriculture biologique, voilà, ça c'est mes dépenses annuelles, et par contre, voilà, j'ai 540 euros de dépenses d'amortissement sur plusieurs années, donc c'est vraiment l'équipement qu'on achète, et que j'ai amorti sur plusieurs années, alors le logiciel permet ça, c'est de dire qu'on achète quelque chose, et puis qu'on l'a amorti sur 5, 10 ans, 20 ans, et du coup, quand on calcule les statistiques, il va prendre juste une portion de la dépense, qui correspond à la taille de la fenêtre qu'on choisit, par rapport à la durée totale, enfin bon voilà, un amortissement, et donc du coup, en termes d'amortissement, j'ai ma serre armoire, qui me coûte 100 euros par an à amortir, sur une dizaine d'années, voilà, la serre armoire que vous avez pu voir, elle est vraiment chouette, c'est un bel outil, je suis assez content de ma réalisation, mais voilà, ça coûtait plus de 1000 euros, donc amorti sur 10 ans, ben voilà, ça fait 100 euros par an, donc voilà, ça forcément, c'est une dépense, j'ai mes bacs en béton, également, ça je vais amortir ça sur 20 ans, et ça me fait 86 euros par an, d'amortissement, donc voilà, les bacs, ça vraiment, ça a un coût, c'est pas négligeable, c'est pas forcément à faire, pour tout le monde, moi j'ai vraiment un sol dessous, qui est vraiment affreux, hyper lourd, hyper argileux, cultivé dedans, c'est vraiment pas chouette, donc voilà, moi je me suis orienté là-dessus, mais c'est pas forcément, pour tout le monde, du coup, j'avais acheté, amorti sur 3 ans, du compost de déchets verts, donc 86 euros, puisque j'ai beaucoup rempli, mes bacs avec ça, donc là c'est pareil, au niveau fertilité, on peut faire d'autres choix, donc ça fait quand même, une belle dépense aussi, donc arrosage automatique, 36 euros, ma structure à tomate, 33 euros, alors là c'est pareil, je comptais vraiment, comme si au bout de l'amortissement, ça valait zéro, mais bon après, je pourrais quand même, récupérer si je voulais, un jour les piquets, pour en faire autre chose, et tout, donc c'est quand même pas, de l'argent totalement perdu, donc j'ai mon matériel de départ, quand je me suis lancé, que j'amortis sur 20 ans, les leds pour mes semis en intérieur, j'ai acheté 3 IBC, que je vais installer également, pour avoir une petite sécurité, en termes d'arrosage, donc ça pareil, amorti sur 20 ans, la terre végétale, que j'ai pu acheter, rouleau de bâche, enfin voilà, du coup, tout ça se cumule, et au final, ça arrive à une dépense, de 540 euros par an, en termes d'amortissement, alors là, en termes de dépense, je pense que je suis pas mal arrivé au bout, il y aura peut-être encore un peu, d'arrosage automatique, puis des voiles P17, des tunnels nantais, sûrement que je vais m'équiper, un peu mieux là-dessus, mais globalement, l'essentiel des dépenses d'équipement, a été fait, donc voilà, se lancer dans un potager, ça peut vite faire quand même des coups, les gens qui s'installent, des jolis serres en verre, tout ça, vous pouvez s'imaginer, amortir ces équipements, sur plusieurs années, et puis du coup, ça vous plombe un peu, vos chiffres de votre saison, on peut gratter, en faisant de la récup, en faisant beaucoup de choses soi-même, voilà, les bacs, comme je dis, on n'est pas obligé de faire ça, pour la fertilité, on peut aller récupérer du fumier, dans les centres équestres, via un éleveur, enfin voilà, il y a plusieurs moyens de s'arranger, pour baisser ses dépenses, et améliorer son bilan en conséquence, alors il y a la possibilité également, de faire ses graines, pour dépenser moins, mais les graines, je trouve que le jeu, en vaut pas la chandelle, honnêtement, quand on voit le prix des graines Lidl, ou les paquets vraiment pas chers, c'est beaucoup d'énergie consacrée, c'est des légumes perdus également, parce qu'il y a pas mal de récoltes de graines, qui font perdre le légume, du coup, qui font perdre la récolte, généralement, en plus, c'est le plus beau, qu'on sacrifie, donc voilà, ça, ça se discute, j'avais fait une vidéo sur le sujet, moi, je trouve que faire ses graines, ça vaut pas forcément super le coup, alors du coup, si on fait le bilan de tout ça, qu'on prend la valeur de la récolte, moins les dépenses, j'arrive à 990 euros, deux bilans positifs comptés en non bio, aux valeurs de légumes de supermarché normal, et j'arrive à 2400 euros comptés en bio, 2400 euros, ça commence à faire une jolie somme, alors en termes de temps passé, j'ai pas tout noté cette année, le temps que j'ai pu passer au potager, mais je pense que c'est en gros un peu moins que ce que j'ai pu passer les années d'avant, alors je compte pas le fait de refaire le nouveau potager avec les bacs et tout, je compte vraiment juste le temps à cultiver le potager, généralement je considère qu'il faut une demi-journée par semaine pour faire le potager, quand j'ai un potager à peu près de 200 mètres carrés, là je pense que j'ai mis moins cette année, parce que je commence à être plus efficace, et puis à être équipé, je pense que je dois être à 150 heures, en gros j'ai dû passer sur le potager sur l'année, et donc du coup si je rapporte mon bilan au nombre d'heures passées, ça me fait qu'en non bio, faire le potager ça a rapporté 6,60 euros de l'heure, et puis compter en bio, ça a rapporté 16 euros de l'heure, alors il faut rapporter ça par exemple au SMIC horaire net, qui est de 9,11 euros, et voilà le SMIC horaire, généralement il faut aller à son travail, donc vous avez des temps de transport, et puis également des frais de transport, donc si vous comptez une heure de transport, avec 4 euros de frais par jour, ce qui est vraiment un tout petit trajet en voiture, pour se rendre au travail, ou un, je ne sais pas moi, un ticket de train, de tram, enfin je ne sais pas trop, il fallait choisir un prix, j'ai pris ça, et là on arrive à 7,50 euros de l'heure, pour travailler au SMIC, et là on est, comptez en non bio, on est à 6,60 euros, donc on n'est pas très loin, en fait de ce que rapporterait, de travailler au SMIC, et puis alors comptez en bio, voilà 16 euros de l'heure, 16 euros de l'heure, ça commence à faire un joli salaire, voilà un joli revenu, donc si vous avez l'habitude, d'acheter des légumes en bio, je ne sais pas combien vous gagnez, ça dépend de chacun, mais voilà, ça rapporte 16 euros de l'heure, bon, sachant que je commence à être pas mal efficace au jardin, mais il y a eu quand même pas mal de ratés, et puis je n'ai pas tout récolté, il y a plein de laitues que je n'ai pas récolté, des navets que je n'ai pas récolté, enfin voilà, donc il y a plein de légumes, qui ne sont pas dans le bilan, parce que je les ai laissés passer, pareil, j'ai raté des haricots, les physalices, pareil, j'ai un peu raté ça, enfin, raté la récolte, des blettes aussi, j'aurais pu en ramasser plus, voilà, donc il y aurait eu moyen même de faire plus que ça, en termes de résultats, donc c'est vraiment quelque chose d'accessible, voilà, pour peu qu'on s'y prenne comme il faut, d'ailleurs pour ça, vous avez toutes mes petites vidéos tuto de culture de légumes, légumes par légumes, pour ne pas se rater sur vraiment tout l'itinéraire de légumes, et puis vous avez également le logiciel pour vous rappeler quoi faire, quand exactement, quand est-ce qu'il faut faire un semis, un repiquage, une plantation, pour rien oublier, puis bien suivre du coup, toutes vos cultures. Alors en termes de revenus par mètre carré, on arrive à du 5,50 euros par mètre carré cultivé en non bio, et puis compter en bio, on est sur du 13,30 euros par mètre carré de jardin cultivé, en comptant les allées, donc voilà, ça fait quand même des scores intéressants, voilà, 100 mètres carrés par mètre carré de jardin, c'est possiblement 1330 euros de revenus bio, de légumes bio, de revenus en légumes bio, voilà, j'arrive à le dire, que vous pourriez récolter. Donc ça fait plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, que je fais cet exercice de mesurer ce que je récolte au jardin, et puis la valeur de tout ça, et j'arrive quand même sur, ah, les chasseurs, et j'arrive globalement année après année à des résultats qui sont pas mal cohérents, enfin je retombe toujours un peu sur les mêmes ordres de grandeur, donc ça commence avec, je trouve, une série statistique intéressante, voilà, et puis du coup les chiffres auxquels j'arrive, c'est toujours à peu près les mêmes, ça s'améliore quand même d'année en année, mais globalement j'arrive toujours un peu à ces ordres de grandeur-là, donc voilà, ça commence à être assez fiable, je pense, comme résultat. Alors il y a des pistes pour améliorer mon résultat, déjà ça serait de gagner du temps, donc que ça soit avec des bâches et de l'arrosage automatique, donc ça je pense que ça va venir en 2024, vous allez pouvoir suivre ça sur la chaîne, notamment je vais essayer de mettre en place des systèmes de bâches à gabarit, ça va économiser l'enherbement et l'arrosage, et puis l'arrosage automatique pour maximiser les récoltes, j'ai eu mon expérience avec ma rampe d'aspersion, ça a été assez formidable le résultat, donc je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de plus utiliser. Également les voiles P17 et les tunnels Nantais, c'est quelque chose que je sous-utilise je pense, et je pourrais allonger la période de culture, et avoir de meilleurs résultats en utilisant un peu plus massivement ces équipements-là, surtout en tout début de saison et en fin de saison, donc je pense que c'est des choses sur lesquelles je vais travailler en 2024. Et puis une autre piste pour améliorer son bilan, c'est de dépenser moins, donc les bacs, je vous dis que ce n'est pas obligatoire, mais bon là maintenant moi c'est fait, je me suis lancé, je les ai. Pour ce qui est de la fertilité également, je vais essayer de récupérer de la fertilité partout comme je peux dans mon jardin, avec les tombes de gazon, les feuilles mortes, notamment mon voisin qui me donne ces feuilles mortes au jardin, il me les apporte, donc ça part au potager. J'ai pas mal de bon humus à aller gratter au fond du jardin, donc là c'est pareil, je vais m'occuper de ça, plutôt que d'aller chercher du compost de déchets verts, je vais aller gratter un peu le fond du jardin, l'humus au pied d'un très grand chêne qui s'accumule d'année en année. Donc voilà, plein de choses que je peux travailler pour essayer d'économiser un peu. Donc voilà, évidemment l'intérêt du potager, il n'est pas que financier, là on parle de cet aspect-là dans cette vidéo-là, on fait un bilan un peu en termes de budget, mais faire le potager ça a également plein d'autres intérêts, ça permet de se sentir bien, c'est un peu une sorte de séance de méditation, quand on est au jardin, les mains dans la terre. Ça permet vraiment d'avoir des légumes d'exception qu'on ne trouverait pas ailleurs, ça permet aussi d'avoir des légumes un peu moins bons, un peu ratés des fois, mais des fois on a quand même accès à des légumes vraiment qu'on ne peut pas trouver dans le commerce. On peut faire plaisir autour de soi, c'est vachement bon pour l'estime de soi, pour les gens qui font des métiers un peu intellectuels, enfin je veux dire assis à un bureau, là ça permet de faire quelque chose de manuel, de concret, donc ça fait vraiment du bien. Donc voilà, le potager, ce n'est pas que de l'argent, du budget, mais bon voilà, là la vidéo prend le potager sous cet angle-là. C'est aussi des choses un peu négatives, des fois le potager c'est pas mal de charge mentale, notamment du stress, on est toujours inquiet par rapport à la météo, si on s'en va pendant une semaine, on est inquiet pour le jardin, s'il fait très chaud, on se dit « ah, il faudrait que j'arrose, il faudrait que j'arrose », voilà, ça les gens qui font le potager savent très bien de quoi je parle, et puis également beaucoup de charge mentale, et là c'est pour ça que mon logiciel sert également pas mal de se décharger en termes de charge mentale, il retient tout pour vous, et puis vous n'avez plus trop à vous soucier de retenir, il fallait que je fasse les carottes, il fallait que j'éclaircisse les navets, genre de trucs, voilà, ça, pour le coup, le logiciel permet de pas mal se libérer sur cet aspect-là. Donc, comme je vous le dis, c'est des résultats qui ne sont pas des résultats de super champions, je n'ai vraiment pas optimisé ma saison, il y a eu des trous dans les cultures, je n'ai pas fait toutes les récoltes, il y avait une surface assez importante accordée aux fleurs, donc j'ai perdu des mètres carrés à ce niveau-là, enfin perdu, moi, ça me va bien d'avoir des fleurs, mais c'était des légumes en moins, des récoltes en moins. J'ai 40 mètres carrés de culture sur bâche, voilà, de curbitacées qui n'ont pas donné grand-chose, surtout en termes de courgettes, sur les courges, ça a quand même pas mal donné, mais sur les courgettes, ça a été moyen, mais heureusement, j'ai eu une courgette spontanée qui, elle, a donné, mais une patigette, là, j'ai appelé ça, qui a donné une quantité de légumes assez dingue et qui a complètement sauvé, du coup, le bilan au niveau des courgettes. Enfin, voilà, c'est pour vous dire que ce n'est quand même pas des chiffres d'exception, vraiment d'un super cador qui aurait tout peaufiné sur l'année, donc c'est vraiment des chiffres atteignables par quelqu'un de motivé qui fait les bonnes choses au bon moment. Alors, du coup, si on regarde légume par légume, voilà, je vous mets le top 10 des légumes en termes de quantité récoltée. On voit que les courgettes ont une belle place à 130 kg et suivi également par les tomates à 108 kg et les courges à 106 kg. Donc, si on prend les cucurbitacées, donc courgettes et courges, on arrive à, en gros, un petit tiers de la récolte. Donc, voilà, c'est quand même une part importante de la récolte, ça a été ces légumes-là. Maintenant, il y en a quand même deux tiers, parce que c'est souvent ça, dans une récolte au potager, la courgette et la courge, ça fait vraiment du volume. Donc, ce n'est pas rare qu'on ait une grosse part de la récolte par rapport à ces légumes-là. Mais, voilà, on a quand même, du coup, deux tiers, deux choses quand même très variées, puisqu'il y a une liste de légumes assez immense qui a été faite au jardin. Donc, voilà, de la tomate, de la pomme de terre, des concombres, aubergines, poivrons, tomates cerises, laituches ou cabus. Donc, voilà, ça, c'est le top 10 en termes de quantité de récolte. Le top 10, ou même un peu plus, enfin, j'ai mis tout ce qui est, a fait plus de 10 kg. Et alors, ça, ce n'est pas forcément très intéressant comme chiffre, parce que ça dépend vraiment de la surface qu'on alloue à chaque légume. Ce qui peut être plus intéressant, c'est les kg par mètre carré. Et bien là, si on fait par kg par mètre carré, on voit la courgette à 14 kg par mètre carré. Voilà, c'est un beau résultat. Concombre, 9,5 kg par mètre carré cultivé. Donc, voilà, les cucurbitacées, c'est généreux, ça fait du volume, toujours. Tomate, 6 kg par mètre carré. Poivrons, 5,6. Aubergine, 5,4. Bon, on est sur des chiffres qui sont à peu près un peu cohérents. Autour de 5 kg. Poids mange tout, 5,2 kg au mètre carré. Petsai, pak choi, j'aurais pu en ramasser plus. J'aurais pu faire beaucoup plus. Ça, c'est une culture qui peut monter à 10, 15 kg au mètre carré. Je n'ai pas tous ramassés, mais ça, ça peut donner énormément. Bled, pareil, ça peut monter bien plus que 4,6. Je n'ai pas tout ramassé. Enfin, vous voyez un peu tous les résultats. Pommes de terre, 4,3 kg avec ma variété Spunta, là. Donc, je suis très content. Une variété qui avait attrapé le milieu et qui a quand même bien donné. Et puis, des pommes de terre qui ne se conservent pas trop mal, puisque là, on est mi-décembre. Et elles sont encore en état pas trop mal, prêtes à être mangées. Donc, vraiment une variété que je pense que je referai. Voilà. Du coup, on voit un peu toutes les différentes cultures comme ça. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder les légumes en euros, puisque les euros, c'est un bon proxy, en fait, sur la valeur en termes de travail que représente le légume. Comptez 1 kg de framboise comme 1 kg de courgettes ou de carottes, ce n'est pas forcément très pertinent. Et donc, si on compare par rapport au revenu par mètre carré qu'on fait chaque culture, la culture la plus intéressante en termes de revenu par mètre carré, ça a été le poids mange-tout, qui a vraiment fourni une très belle récolte pour une surface occupée assez faible. Ce qui fait que j'arrive à quelque chose comme 35 euros au mètre carré cultivé. C'est plutôt intéressant. Le concombre également, qui a énormément donné pour une surface cultivée assez petite. Donc, je suis arrivé à 28 euros du mètre carré cultivé, très intéressant. Les poivrons, la courgette, tomate, le chou, chou cabu. J'ai pas mal récolté de chou également sur une surface assez petite, donc très intéressant également. Et voilà, vous avez un peu la liste comme ça de tous les légumes jusqu'à la fève à plus de 10 euros le mètre carré. Je vous ai mis le top du classement. Et je pense que dans ce classement, normalement, il y aurait les radis noirs qui pourraient rentrer, mais je n'ai pas encore tout ramassé mes radis noirs. Mais voilà, le radis noirs, c'est aussi une culture. Puis le navet aussi, qui peut vraiment donner des quantités, une valeur vraiment importante au mètre carré. Voilà, donc je pense que si j'avais ramassé tous mes navets et que j'avais également récolté tous les radis noirs, je pense qu'ils seraient rentrés dans ce top. Donc voilà, c'est vraiment des résultats qui sont liés à ma saison. Donc c'est pas ça, par légumes, c'est vraiment les chiffres. Il faut les prendre pour ce qui valent. Pour ma saison 2023, ce n'est pas forcément des chiffres généraux valables en tout temps. Voilà, c'est pour vous donner un peu les chiffres que j'ai fait. Il y a beaucoup de légumes qui sont intéressants à faire pour les revendre. Notamment tous les beaux légumes d'été pour les vendre aux collègues en été. La belle tomate de jardin, généralement ça, ça marche bien. Donc faire beaucoup de tomates, ça c'est quelque chose qui fonctionne. Vous pouvez emmener des caisses après au travail et puis revendre quelques légumes comme ça. Par contre, je vous avoue, les choux cabus, les 19 choux cabus que j'ai fait pour... Je vous avais fait une vidéo sur le semi, la plantation et la culture des choux. Je me suis retrouvé avec 19 magnifiques choux cabus, mais ça fait quand même beaucoup de choux. Là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué à gérer ce genre de quantité-là. Donc ça peut être intéressant de faire des grosses quantités de légumes et des surplus. Mais voilà, il faut bien choisir vos légumes pour savoir quoi en faire derrière. Donc voilà, c'était un petit bilan sur ma saison. Je suis vraiment content de ce résultat. Je progresse encore puisque j'ai des quantités récoltées qui augmentent d'année en année. Pourtant, un potager qui s'est réduit puisqu'il me manque encore trois bacs sur tous les bacs que j'ai prévu de faire. Alors ces bacs-là, ça demande vraiment du temps à mettre en place et tout. C'est du boulot, mais alors une fois que c'est en place, après c'est un vrai bonheur. Vous voyez, les allées, là, elles restent propres, pas d'enherbement. Pour cultiver dans les bacs, c'est vraiment... ça pousse tout seul. Je fais des belles carottes comme je ne pourrais jamais espérer en faire dans mon argile pure. Là encore, celle-là, elle est petite. J'en ai fait des bien plus belles que ça. Voilà, je vais en attraper une plus jolie, vous voyez. Ça, c'est de la belle carotte quand même. C'est de la belle carotte et vu l'argile que j'ai, je vous avoue, c'est pas évident de réussir ça en dehors des bacs. Ma femme a aussi fait vraiment des merveilles au niveau de la conservation. On a rempli une armoire de conserve. Donc, ça, c'est vraiment pareil, un beau progrès à ce niveau-là. Ma serre armoire, là, que je me suis bricolé l'année dernière, mais qui est arrivée un peu tard en saison. Là, j'ai pu vraiment l'utiliser toute la saison et c'est assez magique, cet outil. Je suis arrivé avec des plans vraiment magnifiques. J'ai pu commencer la saison très tôt, récolté très tôt. Donc, ça, vraiment, je trouve que c'est une belle réussite. Ma rampe d'aspersion également, j'en suis très content. Je pense que je vais continuer à travailler le concept et puis peut-être le multiplier parce que vraiment, ça a fait des merveilles. Donc, voilà, on progresse. Je suis pas mal content de ma saison. L'an prochain, comme je vous ai dit, on va travailler l'arrosage, les bâches avec des gabarits, les tunnels, les P-17 et beaucoup de pistes d'amélioration. Et donc, voilà, c'était le bilan 2023. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait ça avec mon logiciel Potage & Coach qui sert à assister les gens au jardin. Donc, ça ne fait pas que ça. Ça ne sert pas qu'à saisir que ces récoltes de légumes. Ça fait plein de choses. Vous avez un calendrier des semis personnalisé par région. Vous pouvez avoir également des calendriers modèles par climat. Vous avez des fiches légumes. Vous retrouvez, du coup, toutes les vidéos tutos intégrées dans le logiciel. Ça vous donne toutes les dates étape par étape. Vous pouvez gérer votre propre calendrier, dessiner le plan de votre jardin, poser vos cultures dessus. Vous avez le plan qui évolue avec le temps au fur et à mesure de la saison. Les cultures qui commencent, qui s'arrêtent, qui se terminent. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce logiciel. Il y a encore plein de choses à venir. Donc, voilà, je fais un petit peu ma promo. Noël arrive. N'hésitez pas. Vous pouvez faire un petit cadeau à un ami jardinier, un parent. Un abonnement Potage & Coach, pourquoi pas. Donc, voilà, je fais un petit peu ma promo. Je vous rappelle que ça ne vous oblige à rien. Vous pouvez regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ça. Mais si vous aimez mon travail, vous pouvez toujours essayer d'aller y jeter un oeil. Bon, en tout cas, reposez-vous. Décembre au potager, c'est aussi le moment de lever un peu le pied. Après une saison bien dense, bien remplie. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne préparation de fête. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt.